Tu sais, le grand public, les gens qui ne connaissent pas du tout les appareils auditifs, qui ne connaissent pas vraiment la surdité, ces gens-là croient souvent qu'un implant cochléaire, ça guérit la surdité ou que ça redonne vraiment une audition normale. C'est comme une paire de lunettes. Tu ne vois pas clair, tu mets des lunettes, tu vois clair. Tu n'entends pas clair, tu mets un implant, tu entends très clair. On lit même parfois dans des titres de journaux, des revues, l'oreille bionique. Donc, peux-tu nous donner l'or juste à ce sujet-là? C'est quoi que ça donne vraiment comme bénéfice auditif l'implant? Puis, est-ce qu'il y a des limites? J'imagine qu'il y en a. Absolument. En fait, il y a beaucoup de mythes de fausses croyances qui entourent la technologie de l'implant cochléaire. Puis, ces mythes-là, ça va dans les deux sens. Soit ça peut aller que c'est une oreille bionique qui redonne une notion parfaite, ou ça peut aller dans le sens que ça ne donne pas de bons résultats puis qu'il y a énormément de difficultés. La vérité, en 2023, ça s'est suivi entre les deux. C'est-à-dire que dans un cas standard, un implant cochléaire avec les technologies qu'on a en 2023, c'est suffisamment performant pour redonner une notion tout à fait fonctionnelle. Encore une fois, si on prend un cas habituel, standard, que la personne reçoit un implant cochléaire, les performances sont en général assez bonnes pour pouvoir être tout à fait fonctionnelle, à suivre une conversation dans le silence en face-à-face. Il est assez fréquent que les porteurs d'implants cochléaires soient en mesure de communiquer au téléphone, donc que ce n'est pas idéal comme signal puis qu'il n'y a pas d'indice visuel. Donc, c'est des choses qu'on peut s'attendre dans un cas standard. Par contre, évidemment, ça ne redonne pas une notion parfaite. La cochlée, l'oreille interne humaine a des milliers de cellules auditives qui vont réagir au son. L'implant cochléaire a une vingtaine d'électrodes. Donc, quand il y a un son qui arrive, qu'on ait des milliers de cellules auditives ou une vingtaine d'électrodes, dans les deux cas, quand le son arrive, on l'entend. Par contre, au niveau de la précision de la qualité du signal, c'est sûr qu'un implant cochléaire, ça va être moins précis, moins fin qu'une oreille humaine normale. Par contre, les technologies sont embarquées dans les traitements son des implants cochléaires qui sont assez performants pour donner un signal qui, comme je disais, va permettre aux patients de bien comprendre la parole. Là où on atteint les limites d'un implant cochléaire, c'est que toutes les situations sont difficiles au quotidien pour tout le monde. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de bruit autour, qu'on est dans une conversation ou groupe, qu'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, c'est là qu'on va atteindre les limites d'un implant cochléaire. Et c'est dans ces situations-là que pour les porteurs d'implants cochléaires, ça va demander un effort d'écoute beaucoup plus grand que pour les autres personnes.